Donc ce matin, je vais reprendre ce que j'ai dit le jeudi et continuer. Parce qu'il y a même beaucoup d'absents. Amen, Amen. Donc notre sujet ce matin, que pouvons-nous apprendre au sujet du Saint-Esprit à partir des images dont la Bible se sert pour décrire son oeuvre. Je me répète, comme pouvons-nous apprendre du Saint-Esprit à partir des images dont la Bible se sert pour décrire son oeuvre. Et donc, en plus des références directes, comme esprit de Dieu, le Saint-Esprit est caractérisé par un certain nombre d'images et d'actions. Ce qui nous donne de mieux comprendre sa personne et son oeuvre. Et donc, en plus de ce que nous avons l'habitude de dire, c'est-à-dire le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Ou encore, le Saint-Esprit est notre paracletos, c'est-à-dire notre consolateur. En plus de ça, nous avons encore d'autres références directes sur le Saint-Esprit. Et chaque fois que nous prononçons ces mots, ces références, et nous voyons la puissance manifeste de l'Esprit de Dieu. Donc, premièrement, en plus que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, nous disons ce matin que le Saint-Esprit est le feu. Est-ce que tu es à quoi ? Le gars, ton voisin, le Saint-Esprit, le feu. Amen. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus, l'un des signes de sa présence fut l'apparition de langues semblables à des langues de feu. Et nous pouvons le lire dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 2, le verset 3. Je lis en français, mais on n'était pas de lire en français. Il a dit ici, « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. » « La bambia zile, bambia zile, c'est un mot de bouillie, on vit la table, ainsi qu'il est comme ça. l'un des signes de la présence du Saint-Esprit sur le feu. » Voilà pourquoi le Saint-Esprit est aussi appelé le feu. Même quand nous revenons un peu en arrière dans l'Ancien Testament, sous l'Ancien Alliance, la présence du Saint-Esprit était souvent attestée par le feu. Et j'ai dit comme ça le jeudi passé, « Si quelqu'un te dit que le Saint-Esprit c'est seulement dans le Nouveau Testament, Dieu vit qu'il y a certaines choses qu'il ignore encore. » Parce que le Saint-Esprit a toujours existé. Seulement il se manifestait différemment dans l'Ancien Testament. Quand les Israélites ont erré dans le Sinaï pendant 40 ans, c'est-à-dire quand ils sont sortis de l'Égypte pour aller à la terre promise, la Bible dit qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Jésus a manifesté sa présence au milieu des enfants d'Israël. Mais Dieu a manifesté sa présence sous la forme d'une colonne de nuit et le jour. Et la nuit sous une forme de colonne de feu. Certainement ce feu-là c'est l'appel de lumière. Puisque dans le désert à cette époque il n'y avait pas de courant. Également ce feu-là aussi signifiait ou symbolisait la présence de Dieu avec le corps. Il y a aussi un guide pour le peuple. Nous pouvons également le lire dans Nombre 14, le verset 14. Nous lisons la partie. On interprète il y a 20 mois dans le temps. Il a dit « Et ils le diront aux habitants de ce pays. Il savait que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple-là. que tu apparaîtes visiblement toi, l'Éternel. Que ta nuit se tient sur lui. La partie qui nous intéresse maintenant que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuit et la nuit dans une colonne de feu. Le Saint-Esprit le feu. C'est son mot pour nous. Même quand Élie va lancer le défi au prophète de Barre, c'était un moment où tout le monde était attentif. qui a le Dieu qui peut répondre par le feu. Élie se frappait la poitrine disant que lui, il a le vrai Dieu. Le prophète de Barre également se frappait la poitrine et disait « Elles aussi sont le vrai Dieu. » Le prophète de Barre également se frappait la poitrine et disait « Elles aussi sont le vrai Dieu. » Donc Élie dit « On va faire simple. » Élie dit « Quelle de nous a le Dieu qui peut répondre par le feu ? » Élie dit « Je vous laisse la attitude commencer. » Élie dit « Je vous laisse la attitude commencer. » Invoquer votre Dieu qui fasse descendre le feu. La victime que ce prophète a empris toute la matinée. A prier à faire toutes sortes de prières. Que Dieu puisse envoyer le feu. Mais rien ne s'est passé. Élie dit « Non, c'est bon, ça suffit. » « Regarde la suivante. » Et quand Élie va invoquer l'Éternel la Bible dit que le feu va quitter du chien. Le chambre a embrasé tout ce qu'il avait trêché. Est-ce que tu peux agraver ce soit la méchance de ton Dieu ? Alléluia ! Alléluia ! Le feu va descendre du chien. L'Éternel va manifester sa puissance et démontrer aux yeux de tous ceux qui étaient là que c'est lui le fait. Et c'est ce Dieu que nous adorons, c'est ce Dieu que nous s'est. et nous savons s'est le feu et nous savons aussi quelque chose c'est que le feu purifie et nous savons également que le feu élimine tous les éléments qu'il décida s'est et nous pouvons le voir avec l'exemple de l'ambule pour ceux qui ont l'habitude de travailler l'ambule ils font passer obligatoirement l'ambule par le feu et comme l'ambule sort du feu la sagne boum pour ça toutes les impuretés se dévoilent et ils les enlèvent et rien que t'envoie un sourd même passé Alléluia Alléluia je pense qu'il y a quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit le feu est présent ce matin mon Dieu ils sont fiables boum et dans les sou crâne et parce que le Saint-Esprit le feu élimine tous les éléments indésirables de ta vie le Saint-Esprit les Plue le Saint-Esprit remit tous les éléments indésirables de ta vie peut-être que tu viens longtemps amm de Bel c'est l'échec peut-être que c'est le jour dans le bois de l'élévue sur ta vie peut-être que c'est la malédiction c'est le feu que l'esprit de Dieu te débarrassera de ces éléments indécis parce que quelqu'un peut donner un point de nature Alléluia le Saint-Esprit est le feu le deuxième élément en plus du Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit est l'eau vivifiante regarde mon voisin il dit oui le Saint-Esprit est l'eau vivifiante il faut bien lui dire ça le Saint-Esprit est l'eau vivifiante quand nous lisons Jean le chapitre 4 à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 nous voyons ici que Jésus était en Judée étant en Judée Jésus devait retourner en Galilée pour pouvoir revenir en Galilée Jésus devait passer par la ville de Samarie nommé Sicha près du champ que Jacob a donné à Joseph son fils et là il se trouvait un puits nommé le puits de Jacob et là il se trouve et là il se trouve donc quand Jésus va prendre la route pour le retour en Galilée la juillesse de l'Esprit est l'Esprit au niveau du puits de Jacob Jésus va s'arrêter et le bon Saint-Esprit est l'Esprit et les disciples vont aller en Samarie pour chercher de quoi manger vous savez avec Dieu les hasards n'existent pas ce n'est pas pour rien que Jésus va marquer une pause au puits de Jacob pendant que Jésus était assis seul au puits de Jacob il y a une femme qui est venue pour cuiser de l'eau l'eau du puits de Jacob il a dit que cette femme avait l'habitude de venir puiser l'eau de Jacob et cette fois-ci quand cette femme va arriver elle ne va pas trouver le matériel pour puiser l'eau de Jacob nous savons tous que pour puiser on a besoin d'une corde quand cette femme va arriver ce jour-là elle ne trouvera pas de corde elle n'a pas de corde Jésus va demander à cette femme à boire du l'eau du puits de Jacob 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 je crois que cette femme allait se précipiter pour lui demander de l'eau de Jésus parce que Jésus est le fils de Jacob La question que nous nous posons ici c'est pourquoi Jésus-Christ va demander à boire du l'eau du puits de Jacob Pourquoi je ne suis pas demandé à boire de ça ? Et si Jésus voulait simplement expliquer La différence qu'il y a entre boire l'eau du bruit de Jacob Et boire l'eau de lui-même Jésus-Christ Cette différence que Jésus-Christ voulait expliquer à cette femme C'est pourquoi Jésus-Christ va lui-même Quiconque boit de cette eau aurait encore soif Quiconque va continuer à boire de l'eau du bruit de Jacob Elle va continuer à leur en soif C'est un peu comme l'eau que nous avons l'habitude de boire Tout de suite, je vois l'eau Moi, je me suis dit « Ah, ça va, c'est bon comme ça » Mais juste 30 minutes ou une heure après Je recommence encore à avoir soif Je recommence encore à avoir soif Et je retourne encore chercher de l'eau à boire Enlève un dingue, tu vas ouvrir C'est pas le cas de cette femme, ça va être Et pourquoi ne me gênerait autre chose ? C'est ce que nous devons comprendre ici La tente de Zobundanka C'est que les hommes cherchent leur plaisir et leur satisfaction Et ils ne disent pas que ça dans les choses Il y a des choses à pirest Et ne boule ou qu'on ne poit Je répète, les hommes En bas et rap Cherchent leur satisfaction Et le plaisir Dans les choses à pirest Et ne boule ou qu'on ne zout Mais il se trouve que celle-ci se révèlent incapables d'étancher la soif du coeur humain. Et c'est ce que Auguste n'est dans sa confession d'antique. Je cite. Oh Seigneur, tu nous as créé pour toi. Et mon coeur demeure agité. Jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. Tu nous as créé pour toi. Et mon coeur demeure agité. Et le don je ne suis pas mal. Jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. Lorsque dans Jésus Christ satisfait prièlement. Dis amène. Je dis que lorsque dans Jésus Christ satisfait prièlement. Tu crois même. Et qu'on voit la bénédiction accordée par grâce par notre Seigneur Jésus Christ. Jusqu'à ce qu'il nous a dit. Chaque personne n'aura plus jamais soif. Alléluia. Amen. Et qu'on voit la bénédiction accordée par notre Seigneur Jésus Christ. La bénédiction jaillit jusque dans l'éternité. La bénédiction jaillit jusque dans l'éternité. Cela signifie que la bénédiction de l'aube Christ tout le temps. La bénédiction de l'aube Christ tout le temps. entre l'aube Christ et l'aube Christ. C'est ça la différence entre ce que le monde peut accorder et l'aube Christ. Et la bénédiction que Jésus Christ a donné. La bénédiction jaillit jusque dans l'aube Christ. Quelqu'un comprend ça. La bénédiction jaillit jusque dans l'aube Christ. Tout le monde peut offrir ou peut s'offrir cette bénédiction de ce monde. La bénédiction jaillit jusque dans l'aube Christ. Tout ce que le monde peut nous donner. Tout ce que le monde peut nous offrir. Tout ce que le monde peut nous offrir. C'est incapable de remplir le cœur humain. Et la Bible m'a dit. J'aimerais qu'on le retienne. Tout ce que ce monde peut nous offrir. Tout ce que le monde peut nous offrir. Tout cela est incapable de remplir ton cœur humain. Et la Bible m'a dit. La bénédiction jaillit jusque dans l'aube Christ. La bénédiction jaillit jusque dans l'aube Christ. Cela remplit notre cœur humain. Et la Bible m'a dit. C'est trop grand. C'est trop grand. Pour contenir notre cœur. Et Georges Herbert. Il va nous dire. Il va nous dire. Le monde entier. Il est trop petit pour remplir les trois coins de notre cœur. Il ne va pas. Il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile. Je suis un fils qui me fait travailler. Regarde un peu ta poitrine. Il n'y a pas de pile en main. Tu m'a dit. Tu diras simplement que mon cœur n'est pas gros. Tu me dis. Mais tout ce que le monde peut nous offrir. Elle l'a donné. La Bible m'a dit. Mais le plaisir que tombe chez Christ. Elle l'a sinon dit que je disais pourquoi tu es un peu mort jusque dans la vie éternelle. Est-ce que tu peux encore dire Amen ? Amen ! C'est ça ! Le Saint-Esprit Nous continuons avec le troisième point Le Saint-Esprit, une colombe Reviens-toi quand on voit ça Dis-lui le Saint-Esprit, une colombe Le Saint-Esprit est une colombe Est-ce que tu vois ça ? Au baptême de Jésus-Christ Nous voyons que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous une forme de colombe Et c'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 3 verset 22 Il a dit ici Qui est le Saint-Esprit Descendu sur lui Sur Jésus Sous une forme corporelle comme une colombe Et une voix fit entendre du ciel cette parole Tu es mon fils bien-aimé En toi j'ai mis mon affection Et il y a même fois Je vous demande si Voilà pourquoi nous avons chanté ce matin Etant des enfants de Dieu Dans le cerveau d'un camp En toi saignant Jésus Nous avons aussi vu notre confiance Nous savons que nous devons croire 6 ans Alléluia 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 Amen Jésus comme saint. La lettre aux Hébreux décrit Jésus comme innocent, comme immaculé. Nous pouvons encore dire des procèdes de la Sèvétige qui dit il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. C'est quand nous devons savoir, c'est que plus que quiconque, plus que toi, plus que moi, le Saint-Esprit, Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, plus que l'archivisope, plus que l'apôtre, plus que le prophète, plus que celui-là même qu'on peut considérer actuellement comme peut-être un père dans la foi. Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, plus, plus et plus. La descente de la colombe lors du baptême de Jésus-Christ révèle le cœur en combatissant. Révèle le cœur innocent de l'Esprit de Dieu. En Christ qui comprend les gens et prend soin de leurs besoins comme personne, c'est parce que le Saint-Esprit était en Christ, que Jésus étant sur la terre a compris les gens de son époque, a aidé les gens de son époque, c'est pourquoi nous avons besoin constamment de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, parce que quand le Saint-Esprit du Colombe est en toi, tu deviens une personne douce, tu deviens une personne innocent, nous comprenons maintenant pourquoi Jésus est un homme douce, nous comprenons maintenant pourquoi Jésus est un homme innocent, avec toutes les accusations que les gens de son époque ont tenté de lui coller à la peau, il a été démontré par A+, mais que Jésus Christ était un homme innocent, et que simplement le Saint-Esprit du Colombe et que se le prierait même pas, si on se fait mal à la peau, alléloïa, et ma prière ce soir pour toi, le Saint-Esprit du Colombe et qui vient aussi sur la peau, et qui vient aussi sur la peau, et qui vient aussi sur le patron, et qui vient aussi sur le patron, et qui vient Même si au quartier on t'avait connu comme un bandit Même si au quartier on t'avait connu comme quelqu'un sur qui on ne peut compter Qu'une fois que le Seine est une colonne des chocs, je trouve Tu vois, j'viens changer radicalement Dès que j'viens changer automatiquement La plus petite pleure Toutes choses deviennent mauvais La note qu'on dit quand c'est mauvais Dans quelques temps c'est même d'avoir des Elle est devenue doutée Elle est devenue bien belle Elle est devenue bien belle Que cela soit ton partage Que cela soit ta pension Amen La colonne était également J'allais dire La plus modeste offrande La colonne était le plus modeste sacrifice Qu'une personne pouvait offrir autant de la loi de Boïs Après elle a dit dans l'Hémitique le chapitre 5 verset 7 Et elle a dit S'il n'a pas de quoi se procurer une prépide L'Hémitique le chapitre 5 verset 7 Ou une sèvre Ou une sèvre Ou une sèvre Il m'offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché Deux bouterelles ou deux jeunes pigeons Vous savez les pigeons quand ils sont blancs Ils l'appellent beaucoup long C'est simplement ça Il y a un type maloire Après il y a un petit maloire Il y a un petit maloire L'autre comme du type expiatoire L'autre comme au Holocauste Et il y a un petit maloire Cela vous a pensé à quelque chose On va parler d'un targou Cela vous a pensé au fait que Jésus-Christ a été le sacrifice pour le péché Il y a un millième de l'Écrit dans les livres membres Accessibles par le Saint-Esprit Les plus pauvres de la terre Donc le Saint-Esprit est du colomb Quatrièmement Le Saint-Esprit est du colomb L'huile sacrée pour l'Oction Regardons notre voisin Le Saint-Esprit est du colomb L'huile sacrée pour l'Oction L'huile sacrée pour l'Oction Et dans l'Ancien Testament Dieu a ordonné la fabrication d'une huile spéciale Une huile sainte Qui devait servir à moindre les ustensiles du tabernacle Et dans le son nez, il n'y a pas de temps 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 Et les prêtres eux-mêmes Et la dépouvant Les soupçons de l'Oction Il n'y a pas de temps 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 Et quand nous reviendrons Dans le Nouveau Testament Jésus a dit dans Luc Le chapitre 4 à partir de verset 18 verset 19 L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a envoyé pour délivrer Pour amener la bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté La délivrance Et aux affaires le recouvrement du public Pour renvoyer libre les chaux privés Et pour proclamer une année de grâce Donc comme l'indique ce verset que nous nous l'avons dit Jésus Christ devait remplir sa différents ministères Parce que tout simplement il y a des lois du Seigneur Et donc en étudiant Et en comprenant les rites symboliques des lois cérémonielles de l'Ancien Testament On ne peut manquer de faire un rapprochement entre le Seigneur et l'Ancien Dans l'Ancien Testament Et nous le voyons même avec le cas du roi David L'Écriture affirme que dès le jour Dès que le prophète Samuel A coin d'huile le jeune David En présence de son père et de ses frères On ne peut pas l'attendre 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 Et nous le voyons même avec le long Je me dis que l'Esprit de l'Eternel On ne peut pas l'attendre Il m'a pris à foutre toi ce soir. Chers de cette glisse spéciale. Chers de cette glisse d'anxion. Descends sur toi. Après qu'à partir de jeudi, l'Esprit de l'Eternel, qu'il s'agit pas également de toi. Et faites de moi la langue spéciale. Et faites de toi d'une femme spéciale. Et faites de toi d'un groupe musical spécial. Et faites de toi une corde spéciale. Et faites de toi un groupe d'anciens spéciales. Et faites de toi un groupe d'anxion spéciale. Et faites de toi un groupe d'anxion spéciale. Le chandelier à cette branche, qui était placé dans le tabella. Ce chandelier-là était alimenté par l'huile d'olive. L'huile d'olive pure. Elle diffusait un bon passe. Elle diffusait une lumière permanente. Nous pouvons le voir dans l'exode le chapitre 27, verset 20. J'espère que nous connaissons un peu le chandelier. C'est un peu comme une bougie, mais ce n'est pas une bougie. Si vous voulez, juste pour que vous puissiez avoir une idée, c'est une bougie qui a cette tête. Et pour que ce chandelier-là puisse allumer, puisse éclairer tout le tabella. Il y avait un petit endroit caché où on mettait l'huile d'olive. Et c'est cette huile d'olive-là qui permettait aux chandeliers de prier. Il y avait un petit endroit où on mettait tout le tabella. Et quand nous revenons à nous aujourd'hui, nous voyons que le Saint-Esprit est secrètement présent dans la vie de croyant. Le Saint-Esprit est secrètement présent dans la vie du chrétien. Et permet à celui-ci d'être une lumière. Une lumière morale et une lumière spirituelle. Dans un monde obscur par le piste. Nous pouvons le voir dans Matthieu le chapitre 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. L'huile symbolise le Saint-Esprit. A travers toute la Bible. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et cette image suggère que la présence du Saint-Esprit en nous est une source de lumière cachée. Ou si vous voulez, il y a une source cachée de lumière. Et de priesances spirituelles. Dans la vie du chrétien. Par le Saint-Esprit. Jésus était la lumière du monde. Jésus était la lumière du monde. Par le Saint-Esprit. Comme nous le disons lui de tous. Jésus était la lumière du monde. Jésus était la lumière du monde. C'est pourquoi ma prière pour toi ce soir. Il y a des gens qui m'imposent. Il y a une source de lumière de toute une personne tendance. Je sais que le Saint-Esprit soit aussi en toi. Mais disonsgonquis. Pourquoi? Pourquoi aussi tu sois la lumière du monde? Pour l'au train de venirной ? Parce que car le Saint-Esprit est présent dans la vie d'une personne. Disons-за mérise à lui. perçoise sa personne devient une référence. Sainte personne devient une personne sur laquelle on peut compter. Mais disonsgonquis. Que le Saint-Esprit devienne habiter dans toi. Pour fait sa elain de nourracher. Que le Saint-Esprit devienne faire sa demain dans des biensens. Par le temps aussi. tu vois même, comme le Seigneur, c'est ce que tu sois la lumière ou une lumière dans ton quartier, une lumière dans ta famille, une lumière dans ton cravat, ce que tu donneras d'être une personne incontrôlée. Amen. Acte 10.38 Nous voyons ici que Dieu a un esprit saint et de puissance de Jésus-Christ. Et à cause de cette onction, Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien en dérissant tous ceux qui étaient malades. Tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Alléluia. Que la présence de l'esprit de Dieu en toi te commande l'onction nécessaire Il y a aussi des niveaux de ceux-là qui sont sous l'oppression du diable. Il y a aussi des niveaux de ceux-là qui sont sous l'oppression du diable. Amen. Le Saint-Esprit, c'est son mot, l'huile sacrée pour l'onction. Et quand il y a son mot, c'est qu'il y a pour terminer. L'outil de base, c'est le Saint-Esprit, le vent. C'est un mot, c'est un c'est bon. Regarde mon voisin. Il faut y avoir un. Dites-lui le Saint-Esprit, le vent. Et si son mot, c'est un bout. Il y a plus des émaux. Amen. Amen. Le mot grec, pneuma, peut être traduit par vent ou moins. Le mot ou esprit. C'est vrai, c'est vrai. Vent ou esprit. C'est vrai, c'est vrai. En fonction du contexte. Jésus s'est servi de cette double signification du mot pneuma. Dans son entretien avec Nicodem. Lorsqu'il déclara à ce docteur de la loi d'art. Dans Jean 3, le verset 8. Et le vent souffle à où il veut. Le vent souffle à où il veut. Le vent souffle à où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas aussi où il veut. Il en est ainsi pour quiconque. Ou il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Ça veut dire que si tu es né de l'Esprit. Tu es comme le vent. Est-ce que tu comprends ça? Tu es comme le vent. Les gens vont tout faire pour te saisir. Et ils ne vont pas réussir à te saisir. Parce que le Saint-Esprit est le vent. Si tu es né de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut saisir le vent? Tu peux saisir le vent. Parfait. Tu peux. Tu peux. Parfait. Et la Bible nous dit qu'il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Si tu es né de l'Esprit. Si tu es dans la ligne droite avec ton Dieu. Si tu es né de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, tu comprends le vent. Ma vie, il y a le vent. Quoi? Quelle que soit la puissance du sorcier. Quelle que soit la puissance du charlatan. Quelle que soit la puissance de la rose croate. Quelle que soit la puissance de la frère maçonnée. Quoi encore? Quelle que soit la puissance occulte. La puissance du soeur, il ne pourra pas te saisir. Pas dans l'organisme. Parce que tu comprends le vent. Voyez. Est-ce que tu peux? Amen. Tu comprends le vent. Le vent peut être doux. Le vent peut être rafraîchissant. Si je vous mets là tout à l'heure. Il faut que le vent souffre quand il est chaud. le vent peut être doux, le vent peut être rafraîchissant mais aussi le vent peut être violent le vent peut être impétueux et irrésistible l'identification du Saint-Esprit de Dieu au vent est riche de signification pour toi et pour moi le vent est invisible mais ces faits peuvent être très visibles tu es d'accord avec moi dans ça on ne voit pas le vent mais on peut voir ce que le vent fait on peut voir quand tu parles au Canada ou quelque part là-bas peut-être au Canada tu vois en tant qu'on te parle de Catalina, de Tornade, de Venex c'est le vent, c'est le vent, c'est le vent, c'est le vent là je transpire si je me fais devant le ventilateur pendant 5 minutes vous allez voir que tout de suite là, ma sueur va sécher je ne vois pas le vent qui sort du ventilateur mais je vois ce que le ventilateur fait sur vous c'est ça le vent est invisible mais ça peut être visible de même le Saint-Esprit est le vent invisible qui a répandu l'Évangile de Jésus-Christ et qui a répandu l'Évangile de Jésus-Christ et qui a répandu l'Évangile de Jésus-Christ 못 avoir l'Évangile de Jésus-Christ et qui a dit 12 millions d'Évangile de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte Pentecôte qui me délé la décision de la descente du Saint-Esprit et disons que quand je vous mettrai tout le puits je ne sais pas je ne le parlez pas tout le puits et ils pourront vous lisons acte 2-2 et calme tiens là tu peux dire pas, mais allons dans acte 2 verset 2 et pour moi ils vont vivre Acte 2, le verset 2, regardez ce qu'il a dit ici. Oui, oui, oui. Tout à coup, ils vèrent du ciel. Ça c'est un bruit. C'est pour eux comme celui d'un vent impétueux. D'accord, la loi c'est le cas d'accord. Tout à coup, ils vèrent du ciel. Il t'en est gris. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assurés. La loi pétéromale n'est même pas le temps. Donc le jour de la Pentecôte, Pentecôte il s'est arrivé. L'un des signes de la descente du Saint-Esprit. Et il vende son signe pour fuir le public. Et il vende comme celui d'un souffle violent. On voit si on calme son foule. Nous devons savoir également, pour terminer, on va mettre son nom par l'autre petit bas, c'est que l'Esprit est également la brise invisible. Je ne sais pas comment je vais interpréter ça. Le Saint-Esprit est également la brise invisible. Mais il y a également la brise invisible. La brise spirituelle et rafraîchissante. Accordée aux chrétiens. Qui soupire à peine un réveil. De la part du Cheikh. Le Saint-Esprit est pour quelqu'un. Si vous voulez son climatiseur. Si vous voulez son climatiseur. Vous avez tant de difficultés. Vous avez tant de difficultés. Vous avez tant qu'on ne sait pas où mettre la brise. Le Saint-Esprit est contre un climatiseur. Le Saint-Esprit est contre une brise. Il vient de l'affaîcher. Il vient solutionner ton problème. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons en salut.